L'hôme mardi 2 avril, vernissage de la 10e exposition de Hamid Din Bouhali. Hors sujet. Hors sujet à l'aise. Femme à 22 photos avec 11 textes. Et le lien entre les photos et les textes n'est pas très clair. Femme à l'aise, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça ? On a reçu l'artiste. Amid Din Bouhali, Amid Din Bouhali, c'est un personnage, un vrai personnage, qui veut étonner, qui a une manière aussi de voir le monde à travers son objectif, assez original, où il y a de l'humour parfois, où il y a de la surprise. En même temps, Amid Din a aussi une bonne chose, c'est de l'écrire. C'est très bien. Tu as le verbe qui accompagne la photo. Ça, c'est aussi assez rare chez les photographes tunisiens. C'est Amid Din Bouhali. Marhabibin à l'aise. Oui, marhabibin. Alors, hors sujet. Alors, on va voir l'affiche de l'expo. Comment vous allez voir ? Comment vous allez voir l'interview classique ? Est-ce que vous avez compris ? Oui, j'ai demandé à l'arrivée. Quand vous regardez la vidéo, vous savez comment vous avez compris ? Oui, et vous. Si vous avez demandé. Je n'ai pas dit à l'arrivée. Comment vous allez faire le texte ? Deux, deux, un. Ça, c'est peut-être une des rares expositions qui ont fait l'anwain avant de commencer. Je vais vous dire quelque chose hors sujet. Ça fait plaisir. Il y a une galerie de Smaj Al-Zahk. Je ne sais pas si je n'ai pas envie de s'agir. J'ai pensé que ton smaj est hors sujet. J'ai pensé que ton smaj est hors sujet. Il y a un lien avec ce que j'ai vécu ou ce que j'ai photographié tout de suite après. Ce qui fait que c'est au gré de chaque visiteur est-ce qu'il y a un point commun ? Quand une femme croit qu'on a dit ou qu'elle mèche, qu'elle mèche, qu'elle mèche. Quand on a vu, comme on a vu une période qui est difficile, ou qu'on a créé des manifestations, ou si elle mèche tout de suite. telle qu'elle mèche, qu'elle mèche, qu'elle mèche, qu'elle mèche, qu'elle mèche, qu'elle mèche. Donc, il y a un lien. Il y a un lien avec la propriété, de la quiétude, du bonheur. C'est que le lien est la femme qui veut. On ne peut pas être au sujet de l'exposition à coeur. Un rappel historique, c'est très intéressant pour les jeunes, parce que Hamid a commencé en tant que foc de travail professionnel au ministère de la Culture, avec le défunt Pierre-Olivier, c'est lui qui a créé la cellule photo du ministère de la Culture, de l'intérieur de la Culture. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit qu'il y a beaucoup de textes ? Justement, je trouve qu'il y a trop de textes pour une exposition. Dans une exposition, à moins que ce soit vraiment pas le jour de, justement, d'inauguration, de vernissage, il faut peut-être revenir seul ou avec trois, quatre personnes dans la salle, pour pouvoir avoir le temps de lire attentivement. Il y a trop de textes. J'aurais peut-être préféré qu'il y ait de la voix. Ah, c'est moi. C'est pas la télé, là. Sous-titrage Société Radio-Canada